Emmanuel Macron veut tourner la page des retraites, mais c'était sans compter sur plusieurs dizaines de manifestants. Syndicalistes, habitants des Hautes-Alpes, ont réservé un accueil tout particulier au chef de l'État pour son premier déplacement en région depuis plus de deux mois. Le président vient aujourd'hui pour parler de la gestion de l'eau. Eux veulent évoquer la controversée réforme des retraites, adoptée grâce au 49-3. Macron cherche une sortie à cette crise et il cherche d'autres sujets. On est là quand même pour montrer une présence et puis peut-être relayer les nombreuses manifestations dans toute la France. Vous voyez, on est tout le temps, on doit se taire, on doit subir et je n'ai pas envie de subir. Les manifestants ont été bloqués par les forces de l'ordre. A l'entrée de la commune de Savine-le-Lac et le convoi du chef de l'État les a soigneusement évités. À peine arrivés dans une ambiance beaucoup plus calme, Emmanuel Macron s'exprime sur cette contestation, mais il reste inflexible. Il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler. La question des 64 ans, vous ne reviendrez pas dessus. Mais je ne vais pas redire la même chose tous les quatre jours. Sinon, on bégaye. À quelques mètres de là, la situation a parfois été tendue. La police dit avoir interpellé deux personnes pour cette visite d'Emmanuel Macron sous très haute surveillance, annoncée à la dernière minute.